Je vais passer la parole à Jean-Luc Tronco que vous connaissez parce qu'on a mis en place tout un plan de revalorisation de vos missions parce qu'on voit bien qu'elles sont importantes, qu'elles sont diversifiées, qu'elles sont très prenantes et qu'on a réfléchi ensemble à toute une série d'actions. C'est peut-être le bon moment pour vous donner un peu l'état de nos réflexions où on en est sur différents sujets. Simplement, on voulait juste vous faire un petit point d'actualité sur toutes les mesures qui sont liées à la mise en œuvre du plan d'action et à la fois sur la mise en place de la revalorisation de l'indemnité de responsabilité et le statut d'emploi. Alors, je vais le faire rapidement pour qu'on puisse le temps d'avoir des échanges. Donc, je vous rappelle un peu l'historique. En fin 2016, on avait décidé de définir ensemble un certain nombre de mesures pour revaloriser à la fois vos conditions d'emploi, votre déroulement de carrière, votre formation et également un point sur la revalorisation indemnitaire via l'IRE. Donc, on a mis en place, dans un groupe de travail, avec vos représentants, nous avons défini un plan d'action avec 18 actions concrètes qui avaient été arrêtées 9 février 2017, un peu dans tous les champs d'activité, à la fois, je disais, à la fois sur l'accompagnement, la formation, déroulé de carrière, etc. Donc, dès la première année, 70% de ces actions ont été mises en œuvre et il en reste aujourd'hui deux. La première, c'est l'élaboration de guides pratiques pour la gestion des agents de droits privés sur les exploitations. Donc, le guide est rédigé. Il a été soumis il y a quelques mois au service des affaires juridiques du ministère pour le valider, on va dire, sur le plan juridique. On attend le retour. Dès qu'il sera prêt, dès qu'on l'aura, bien sûr, on le diffusera. Et le dernier point, c'est la revalorisation de l'indemnité de responsabilité. Alors, c'est un chantier qui a pris un peu de retard pour plusieurs raisons. Fin 2018, on avait, enfin, courant 2018, avec vos représentants, on avait travaillé sur cette revalorisation indemnitaire qui était liée au passage du classement de trois catégories en deux catégories. Donc, les textes étaient prêts, sauf qu'entre-temps, on a eu un chantier important qui est venu un peu télescopé. Celui-ci, c'est le travail sur le statut d'emploi des directeurs, puisque dès, je reviendrai un peu tout à l'heure, on a, dès le départ, en fait, on avait pensé à prendre en compte une des revendications, d'ailleurs, une ancienne des directeurs de centres, c'était de voir comment on pouvait mieux les associer, mieux les intégrer dans ce statut d'emploi. Alors, ce statut d'emploi, il intègre, il impacte, si je puis dire, le chantier de la revalorisation de l'IRE sur deux points. Premièrement, il prévoit que 91 des emplois de directeurs d'exploitation les plus importants seront embarqués dans ce statut d'emploi. Et le deuxième point, c'est que c'est tous les travaux sur le RIFSEP. Je ne sais pas si vous avez bien ça en tête. Le RIFSEP, c'est le nouveau régime indemnitaire qui prévoit, donc qui est commun à tous les agents de la fonction publique et qui, petit à petit, embarque tous les agents de droit public. Donc, il y avait les IAE, ceux d'entre vous qui sont IAE, donc, sont déjà passés au RIFSEP. Et il est prévu que les directeurs d'exploitation qui seront dans le futur statut d'emploi des directeurs, eh bien, passeront également au RIFSEP d'ici un an. Or, le RIFSEP n'est pas compatible avec l'IREE. Donc, on voit bien que là, il y avait une nécessité de bien s'harmoniser et bien harmoniser l'ensemble de ces réformes. Donc, nous avons retravaillé, nous avons retravaillé avec vos représentants et à l'issue du dernier groupe de travail qui s'est tenu le 17 septembre dernier, nous avons élaboré un nouveau modèle qui met fin aux deux catégories formellement, en fait, et donc qui garde les trois catégories. Mais la première catégorie va correspondre à celle aux postes qui seront intégrés dans le statut d'emploi. Ce qui fait qu'au final, et comme ceux-là vont passer au RIFSEP, au final, l'IREE sera bien répartie sur deux catégories. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous avons travaillé à la revalorisation de cette indemnité, et là, en concertation et à la demande de vos représentants, de manière à porter l'effort plutôt sur les catégories 2 et 3. Donc, ça nous donne le schéma suivant. Les premières catégories vont passer de 5 532 à 6 085, donc ce qui fait un gain de 583 euros. Mais, encore une fois, garder à l'esprit que c'est provisoire, puisqu'ils bénéficieront du RIFSEP à terme. Deuxième catégorie, on passait de 4 149 à 5 489, ce qui fait une augmentation de 1340. Et les troisièmes catégories, de 2766 à 4893, ce qui fait une augmentation de 2 127. Donc, les textes ont été élaborés. Ils ont été transmis au SRH pour transmission au guichet. Alors, le guichet unique, c'est parce que les textes doivent faire l'objet d'un processus de validation devant le ministère de la fonction publique, du budget, etc., pour être publié, puisque il y a un impact budgétaire. Donc, voilà, ces ministères ont été saisis. On attend. Alors, ça va prendre un petit peu de délai pour qu'il soit publié. Et nous, bien sûr, on va faire en sorte que ce soit fait le plus rapidement possible. Mais là, je ne peux pas vous garantir, évidemment, qu'elle en sera l'issue en termes de calendrier. Dernier point, donc, sur le statut d'emploi. Donc, je rappelle un peu l'historique. Là aussi, vous l'avez suivi. Vos collègues directeurs avaient demandé la création d'un statut de corps. La demande a été exprimée par le précédent ministre. Ça a été refusé à deux reprises par la fonction publique. Donc, M. Guillaume, le ministre actuel, a décidé de partir sur un statut rénové, un statut d'emploi rénové. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, je vous rappelle la mécanique du statut d'emploi. Un statut d'emploi, c'est une logique qui fait que vous avez une progression de carrière plus rapide sur le plan indiciaire. Mais en contrepartie, eh bien, seuls certains emplois peuvent en bénéficier. Et c'est-à-dire, vous devez, bien évidemment, candidater sur ce type d'emploi pour pouvoir bénéficier de ce parcours de carrière. Donc, le statut d'emploi des directeurs a été rénové. Il a été augmenté, puisque le nombre d'emplois désormais intégrés va passer à 690. Et au passage, donc, on en a profité. Alors, dans le statut d'emploi, on aura les directeurs et directeurs adjoints actuels, on aura les inspecteurs, on aura les chefs de SRFD, un certain nombre de postes en administration centrale. Et on a demandé, donc, à la direction du budget et de la fonction publique d'intégrer une part importante des directeurs de centres, à la fois les DEA et les directeurs de CFA, CFPPA. En ce qui vous concerne, donc, 91 emplois seront concernés. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui vont être intégrés sur ce parcours d'emploi pourront bénéficier d'un parcours de carrière au sein de ce statut d'emploi élargi, on va dire, dont je rappelle, il a été revalorisé sur le plan indiciaire, puisque l'indice terminal est hors échelle Bbis. Donc, ceux d'entre vous qui voudront dérouler une carrière dans l'enseignement agricole à partir d'un poste de directeur d'exploitation qui était aujourd'hui hors statut d'emploi, eh bien, pourront candidater sur plusieurs emplois et comme ça dérouler une carrière jusqu'à l'échelle B, voire Bbis, mais enfin, là, c'est un peu plus sélectif. Ce qui correspond quand même au... Je rappelle, parce que quand on compare un peu avec ce qui se fait en interministériel, c'est l'indice qui correspond à l'encadrement supérieur de la fonction publique d'État. Donc, ça vous met dans un cadre d'emploi qui vous amène au même niveau. Donc, c'est un... Là aussi, j'insiste, parce que c'est vraiment un progrès significatif pour la revalorisation de vos fonctions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...